On voit aussi que cette notion de journée symbolique, la présence du recteur, est importante car ça veut dire que c'est un travail qui est fait auprès de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, tout comme le 8 mai, l'abolition du nazisme, ici l'abolition de l'esclavage, le rapport d'homme à homme qui était absolument désastreux. Et c'est important de le rappeler parce que ce qui a été fait ne peut pas être reproductif. Et c'est en enseignant auprès de la jeunesse, auprès des générations qui vont nous succéder, que ça se rend fort. Comme toutes les années, la municipalité est présente pour cette date commémorative sur la traite négrière qui a eu lieu et dont on doit se rappeler, je crois que cette place elle est symbolique puisque tous ceux qui ont été déportés à travers cette traite négrière sont venus par la mer et donc ce moment est important parce que lorsque j'écoutais la Marseillaise, on vous parle de cet étendard sanglant et donc je crois que de nombreux étendards sanglants nous rappellent qu'une partie de nous-mêmes, en tout cas une partie de celle que je suis, puisque lorsque vous allez au Jardin Botanique, vous avez en tout cas le nom de mes ancêtres qui ont été des esclaves libérés à un moment. Et donc être présente, c'est juste commémorer une partie de notre histoire, de mon histoire, l'histoire de nombreux Cayennais, de nombreux Guyanais qui descendent, en tout cas de tous ces esclaves qui ont donné leur vie et qui font qu'à un moment une partie aussi de notre histoire a été gommée. Donc être là, c'est d'une façon forte dire que cette partie de notre histoire, au-delà de tout ce qui a été fait à travers cette période esclavagiste, existe, est profondément enracinée et qu'il nous revient à travers, au-delà de ces moments définis, ces dates nationales, il nous revient chaque fois que cela est possible de le rappeler, voire de le revendiquer. Vous le savez, je viens des Antilles et donc la question de l'esclavage est une question majeure dans nos régions, puisqu'elle a quand même marqué les mentalités, donc il y a toutes des problématiques qui sont autour de ça, dans notre rapport aux autres qui sont marquées par cela. Donc il y a un travail de guérison qui se fait par la mémoire et donc c'est pour cela que c'est important de vivre ces moments-là ensemble avec tous les corps de l'État, avec toutes les personnes qui vivent sur le territoire, qui représentent le territoire, pour justement entrer, grâce à ce processus mémoriel, pour entrer dans une dimension, on va dire, thérapeutique, un peu comme on dit, on fait une catharsis, vous savez, un peu pour, voilà, regarder les choses de façon sereine, de façon calme, et de manière communautaire, de façon, avec tout le monde, pour bien regarder la vérité en face et puis, évidemment, aujourd'hui, en tirer les conséquences pour aujourd'hui.